Jules Berry, nous le disions, eut aussi sa part dans ce cinéma d'excellence qui fit sa gloire, jusqu'à en partager l'éminence à quatre reprises. On ne fera pas grand cas des rôles épisodiques qu'il tient dans des productions d'honorable qualité, voire de qualité supérieure. Ces rôles ne disent rien, ou trop peu, ce qui revient tout même s'agissant d'un acteur hors normes, du talent de Jules Berry. Mettons ainsi à part des films tels que Hercule, plaisante satire de la presse, à laquelle en 1938, Fernandelle, Gabi Morlet et Jules Berry, en rédacteur en chef indélicat, confèrent un charme qui, aujourd'hui encore, ne s'est pas éventé. L'embuscade, mais l'eau sociale de grande intensité, mise en scène par Fernand Rivers en 1941. Sur fond de conflits entre un patron autoritaire, mais juste, immense Pierre Renoir, et des ouvriers menés par le jeune premier Georges Rollin, Berry joue les messieurs bons offices avec tact et mesure. Tout finira par s'arranger. La symphonie fantastique, composée en 1942 par le fiévreux Jean-Louis Barraud, qui laisse à Berry le rôle mineur du cynique éditeur Schlesinger. Pensons aussi, la même année, à L'assassin à peur la nuit. Drame dont Jean Chevrier, Louise Carletti et la vamp Mireille Ballin partagent la vedette. Jules Berry, en antiquaire véreux, n'apparaissant qu'en de brèves séquences, pour dire à la vénéneuse Mireille combien son collier de perles l'inspire moins que la gorge qui le porte. Citons enfin, en 1945, Étoiles sans lumière, témoignage cruel sur les mœurs des stars, signé Marcel Blisten, un drame que domine Marcel Héran, sordide impresario du naïve Edith Piaf que Jules Berry, autre faisant notoire, jette définitivement au ruisseau. Mais venons-en sans plus tarder au meilleur de Jules Berry, à ses productions enfin pariées à sa nature profonde, celle d'un homme de spectacle pour qui tout est composition, et toute composition est jeu. Car qu'il exhibe la véroterie d'un dandisme déchu dans nombre de créations échevelées, ou qu'à l'inverse, il fasse montre d'une intériorité prodigieusement maîtrisée dans certains films noirs, chaque fois, Jules Berry est en représentation. Son immobilité même est mouvement, Verveux est son mutisme, au point qu'il faut se rendre à l'évidence, les rôles vont moins à Jules Berry qu'il ne s'y plie. Les bornes que les dits rôles, assignent usuellement à leurs interprètes, demeurent étrangères à ce génial provocateur qui déclare « Je n'ai pas besoin de lire mon rôle, je vis ». De la vie dès 1933, il s'en déverse à plein sceau dans ce vaudeville d'Henri Roussel, Arlette et ses papas. Berry et René Saint-Cyr chahutent et jubilent, et faudrait-il le cacher, leur plaisir est contagieux. On rit beaucoup à cette bouffonnerie un brun et grillarde qui irait au nu pour peu qu'elle fût signée Franca Prat. Plus ambitieuse dans sa construction, Baccarat est une comédie douce amère de 1935 qui doit tout à la complicité riche d'étincelles entre Lucien Barou et Jules Berry. Sur le sujet délicat du mariage blanc permettant à une étrangère de devenir française, Yves Miranda entrelace les fils d'un marivaudage aussi trépidant causé puisqu'il a pour thème le ménage à trois. Dans sa déclaration d'amour à la hiératique Marcel Chantal, puis dans une scène judiciaire où il règle son compte à l'opinion publique, le donjouant désinvolte, le virevoltant baratineur n'est plus. Le fou d'amour et le tribun s'y substitue, servi par Jules Berry, acteur de grande race. 1935 est aussi l'année de son premier sommet. Sous la conduite de Jean Renoir, il est Batala, dans le classique Crime de M. Lange. Batala, l'éditeur crapuleux, l'immonde suborneur d'une blanchisseuse à peine sortie de l'enfance. Batala auquel Berry, lâché en liberté, donne son tout. Exubérance jusqu'au délire, souveraine insolence, ironie ravageuse sous un aplomb imperturbable. Sans oublier comment l'oublier. Ce don d'improvisation que nul ne posséda à pareille altitude. Ce crime de M. Lange, on n'en regarde de l'oublier, que sert aussi Florel en superbe contre-champ de Berry, et qui trouve là son meilleur rôle. Bonsoir. Je passais dans le quartier, alors je suis venu vous dire bonsoir. Batala. Oui? Vous n'êtes donc pas mort? Eh ben, ça n'est pas l'air, dites-donc. C'est la vie, c'est une question d'habitude. On s'y fait. Et vous, ça va? Tain que les affaires marchent bien. Tant mieux, mon vieux, tant mieux. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, c'est mon costume? C'est mon costume qui vous choque? Je trouve ça sérieux. Ça n'est pas sérieuse? Oh, mais vous avez mauvaise mienne, mon petit gars. Oh là là! Vous êtes fatigué. Asseyez-vous. Vous voulez une cigarette? Une innocente cigarette? Vous n'êtes pas mort. Ah, vous vous répétez. C'est du surmonage, ça. Il faut prendre des sels flaconnets. Là, vous voyez bien. Ils sont excellents, ma parole. C'est vrai que je suis le bon conseil, moi. Tiens, quand j'étais ici, chez moi, c'est dans le tiroir, là, que je mettais mon argent. Oui, eh bien, où le mettez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ah, le revolver, tiens. C'est dans le fond, vous l'avez pas vu? Vous n'êtes pas curieux, vous. À moins que ce soit par délicatesse. Pueuse relique. C'est tout ce que vous avez là-dedans? Non. Je voulais vous demander. Et, Edith, elle est toujours ici? Non. Non? Elle a dû réussir. Elle a fait fortune, cette petite une. Tu auras vu ça. Elle avait des jambes, mon levé. Hum? Et puis, il y a Valentine. Ne parlez pas de Valentine. Il ne faut pas parler de vous, mon père. Comme vous voudrez. Vous savez que j'ai l'intention de revenir ici. Non, non, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Pourquoi? Je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis chez moi. Dites ce que vous voulez. Vous savez, mon cher l'ange, c'est très émouvant pour moi de me retrouver dans cette maison. Dans cette maison que j'ai créée au prix de tant d'efforts. Vous savez, mon fils, on a beau dire, mais c'est quelque chose, le travail. Allez, en voilà, c'est dit de combien? Comment combien? Mais t'es fou, mon ange. Je veux tout, tout fait à moi. Et vous avez vendu les droits d'Arizona, 200 000 francs, ils m'appartiennent. Vous m'avez extorqué ma signature. Oui, tout ça, vous savez, c'est un... En justice, ça n'a aucune valeur, ça. Oui? Mais les plaintes. Quel plaint? Et la dette de Meunier. On vous arrêtera si vous reparaissez. D'accord, ça je sais, oui. Mais on me relâchera. Désolé, on n'est pas pour longtemps. Et alors, quand je sortirai, je retrouverai mon fric. Tenez, tenez. Quel... Quel frâne? 1200 francs? C'est pour mes pauvres. C'est bon, merci. D'ailleurs, un prêtre n'a pas besoin. Mais il a des charges. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, dans quelque temps, je vais revenir ici, je vais m'installer. Et avec les 200 000 francs, nous dédommagerons Meunier, nous allons éditer Javert. Ça va être une chose formidable. Mais c'est impossible. Le personnel. Enfin, la coopérative. Quoi? Vous allez m'attendre avec les meubles, mon vieux. Le personnel, la coopérative. Mais je m'en fous. Vos boîtes d'au matin. Oui, vos boîtes. Je vais les sortir. Au contraire, c'est de nowhere. Vos dut, t'es alors qu'est-ce qui tient? Je vais le pétire. Et toi, toi, l'air ! Mon gueule là-dedans, c'est fini, ça arrive à rire ! Moi, je travaille toute la journée, comprenez, toute la journée. Je suis fatigué, toute la journée je travaille, moi. Les coopératives ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, les coopératives ? C'est dérisoire, mon vieux, c'est de la foutaise, c'est la pagaille, je te jure. Tout le monde dirige, le colore d'affiche donne son avis. Non, mais non, ce qu'il faut, c'est une autorité, c'est quelqu'un qui dirige, un homme, moi. Et puis, si ça me plaît, je foutrais tout le monde à la porte. Vous n'avez fait que des saloperies ici. Il n'y a que depuis que vous êtes partis que ça marche. Vous voulez revenir pour te foutre par terre ? C'est bien dommage que je ne sois pas mort, hein ? Tu devrais me tuer ? Ben oui. Qui vous regretterait ? Mais les femmes, mon vieux ! On respire mieux en 1936, année d'insouciance s'il en est, avec deux comédies délicieusement folâtres. Le mort en fuite, d'abord, farce que Jules Berry et Michel Simon animent de leur génial cabotinage. Film d'acteurs, donc, et quels acteurs ? Dont les variations jubilatoires font oublier l'intrigue miniature et les extravagances. Berry mime en frénétiquement les mille rôles du répertoire, pour tenter de convaincre ses geôliers qu'il est en réalité un artiste et non un général révolutionnaire. Vaut à lui seul de revoir cette perle méconnue. Même plaisir dans cette aventure à Paris de Marc Allégret. Vaudville, là encore, donc, quiproquo, intrigue à tiroir et autres baisers volés. Et cependant, quelle volupté a succombé au charme de Jules Berry, prodigieux illusionniste capable d'habiter un scénario qui fait de lui, en moins de dix minutes, le débiteur, puis l'ami, puis le directeur de publicité, et enfin, le rabatteur d'un jovial industriel joué par l'excellent Lucien Barraud. Ce n'est certes pas du cinéma qui pense et qui fait penser, selon l'expression consacrée. L'excusera-t-on au moins de nous faire rêver ? Deux fois trois, six. Non, pardon, trois fois trois, neuf. C'est pas ça, toi, dis-moi. Sept fois huit, cinquante-six. C'est peut-être pas une multiplication que vous faites, mademoiselle. Non, monsieur, non. Oh, Dieu, soit levé. Parce que moi, j'ai horreur des séances exactes. Je vous remercie. Je suis peut-être un discret, madame. Incorrect, monsieur, tout au plus. Non, n'exagérons pas. Nous aurions pu avoir une relation commune qui m'eût présentée à vous. Nous n'avons certainement pas de relation commune. Vous voyez comme j'ai eu raison que vous vous adressez la parole, n'est-ce pas ? Nous n'avons peut-être pas, en effet, de relation commune. Et l'éternité des siècles se serait déroulée sans que je vous connaisse. Heureusement que le destin veillait par ce beau samedi d'été. Dire qu'il y a quelques lustres par un samedi pareil. Il y a quelques lustres par un samedi pareil vivait un petit garçon insupportable. C'est peut-être ça, oui. On n'aurait aujourd'hui aucun mal à le reconnaître, car il est en train d'opportuner quelqu'un qui peut rester tranquille. Il est toujours aussi mal élevé. Vous avez une mémoire ! Quand je vous disais que nous nous connaissions, je vous permettez. Mais, monsieur... Oh, d'ailleurs, mon pardon, voici ma carte. Michel Levasseur, c'est mon nom. D'ailleurs, je le prouve. Voici ma carte d'électeur, voici ma carte de cercle, voici le papier bleu, seul commandement. C'est moi, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien vous, comme on se retrouve. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps-là ? Vous y êtes arrivée tout de même, hein ? À quoi, madame ? À vous asseoir près de moi. Ah oui, c'est vrai ? Vous avez un aplomb, vous ? Moi, madame ? Oh, madame ! Oui, madame. Mais c'est pour votre bien, c'est uniquement pour votre bien. Pas possible. Vous allez voir. Voulez-vous que je vous donne le nom du gagnant du prix des Charméhi ? Je ne joue pas aux courses. Vous allez bien, non ? Oh, c'est quelle horreur. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de course, moi, je ne joue pas non plus. Voulez-vous que je vous donne l'adresse d'un coiffeur étonnant ? Le mien me suffit. Oui, j'allais vous le dire. Alors, voulez-vous que je vous donne le nom d'un peintre, d'un peintre de talent, d'ailleurs. Jeune, pauvre, fier. C'est-à-dire, dont les toits se vendront très chers plus tard. Oui, qui ça ? Ah, ça y est. Qu'est-ce que vous avez ? Enfin, Dieu sur les, ça y est. Je me disais, bon, que je lui parle de choses qui l'intéressent, ça, ça, il m'affiche le camp d'intéressement. Et puis, je me suis mis à parler peinture. C'est pourquoi peinture, ça, on ne le saura jamais. Mais c'est des peintures qu'il fallait que je vous parle. Donnez-so à la Providence. Un bien grand mot, la Providence. Oh, non, madame, non. C'est le surnom que l'on... Le surnom que l'on donne au hasard quand on est content. C'est le surnom de vie, madame. Alors, ce peinture ? Quoi ? Voulez-vous me dire le nom, ce peinture ? Voulez-vous qu'on déjeune ensemble ? Non. Comment non ? Vous oubliez que votre docteur vous a défendu de déjeuner. Vous êtes comme ça, avec toutes les femmes ? Si vous le supposez un seul instant, madame, je préfère me dire à Dieu. Eh bien, je le suppose. Ah, vous me jouez ce tournoi ? Eh bien, je ne vous dis pas de mieux. Très bien, vous deux. Alors, c'est oui ? C'est oui. C'est oui ? Merci. Et Eugène ? Eugène ? Voilà, monsieur le passeur. Ah, vous êtes là. Alors, c'est oui. C'est oui. Nous déjeunons ici. Très bien. Vous pourrez voir un petit menu léger, sympathique. N'est-ce pas ? Je me fie un jour, mon vieux. Attendez. Merci. Il fait ça très bien. Vous savez-vous que c'est tout à fait exceptionnel que je sois libre ? Moi aussi. C'est une chance. Oh, non. Qu'est-ce que vous avez ? Vous connaissez, monsieur ? Oui, c'est un ami. Et là ? 20 1937. Avec Arsène Lupin, détective d'abord. Lupin, dont la duplicité a tout pour plaire à notre frégolier de la pellicule, lequel lui donne un relief saisissant, entraînant dans le tourbillon qu'il déchaîne, outre l'ombreuse Suzy Prime qui partage à un temps sa vie, la fine fleur des excentriques du cinéma d'alors. Émos, Dehélie, Gabriel Signoret, mais aussi et surtout en inénarrable clergyman de comédie, l'indispensable Georges Bévert. Cette même année, Béry et Gabi Morlet prennent plaisir au déjeuner de soleil de Marcel Craven. Il n'a plus un sou, elle en a trop et s'ennuie à mourir. Il sera donc son ami, son ami seulement, selon le bon plaisir et le tarif de madame, mais qui résiste à Gabi Morlet. Marie Vaudage, donc, théâtre filmé assurément, mais qui pétille, crépite, éclate même sous le métier parfait de ces deux-là. Tapis rouge, enfin, pour cet autre chef-d'œuvre dans la carrière de Jules Béry, l'habit vert. Vaudville, là encore, satire brillante de l'Académie française d'après la célèbre pièce de Flerce et Caillavet, mais sur toute chose, festival d'acteurs rois. Les énormes Lefort, Boucher, Popesco et Lemonnier, sans oublier le petit peuple d'interprètes fidèles, ces blasons du quotidien, les inoubliables Célère, Larké, Palot, Léon Scorne et le jeune Bernard Blier, 21 ans. À tout feu d'artifice, un maître artificier, Jules Béry, bien sûr, Béry, à l'apogée de sa fantaisie et de sa folie tourbillonnante, témoin cette scène du train dans laquelle, au terme d'un monologue délirant, notre homme implore Victor Boucher de tirer le signal d'alarme, motif invoqué, la douleur que lui cause, la laideur de sa voisine de banquette. De 1938, nous retiendrons le sombre carrefour de Courte-Bernard, drame sec et âpre que domine Charles Vanel, dont le bonheur serait complet s'il n'y avait un Béry pour lui rappeler que le venin de Batala demeure fécond sous le thorax avantageux du maître chanteur Saru. Entrez. Voilà l'argent. Ah, c'était bien, des noms. Qu'est-ce qui nous a réalisé dans le temps que tu aurais tous ces fafios dans ton tiroir ? Une minute, pardon. Il est bien entendu que vous quittez la France immédiatement et que je n'entendrai plus jamais parler de vous. Mais d'accord, mon pote, mais tout est prévu pour que je file. Ventez. Oh, non. Entre nous, je lui ai confiance, qu'est-ce que tu crois ? C'est bien, tu t'en tireras bon encore, disons. Quatre, deux, trois. Parce que c'est rien pour toi, sauf tu. Voilà, ça va. Fermez. Alors, mon petit beletier, un de ses jours. Hein ? Tu me la dois, moi je m'en fous. Sarou ! Hum ? dans votre milieu, quand on manque à sa parole, on s'expose à certains désagréments, je crois. Ça dépend avec qui. En tout cas, si par hasard vous oubliez la vôtre, je me charge de vous la rappeler. compris ? Compris ? Bon, bon. Seulement, je vais te dire une chose, t'as tort de le prendre comme ça avec moi, mon vieux. Parce que tu n'es pas de béthoï, tu sais. Erreur ! Tout ça, c'est très joli. L'usine, l'auto, les bifetons, tu sais. Mais tu les as parce que je le veux bien. Un petit coup de téléphone est fini, béthoï. Je te tiens, mon vieux. Je viendrai ici moi quand je veux. Et tu raqueras encore parce que t'auras peur. Comme maintenant. Viens. Tu n'espères pas m'impressionner, non ? Je te préviens. Si je ne suis pas rentré à une heure, Michel a l'ordre de téléphoner au journal. Tiens, ouvre ce coffre. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouvre, je te dis. Tiens. Le chiffre est 32, 12. Va. Serre-toi, prends. Ah non, hein ? Pour que tout à l'heure on trouve un malfaiteur tué sur le fait par M. de Véthoï. Ah non, mon vieux. Tu vas pas tuer un copain, tu vas pas tuer un homme. On va faire le saut tous les deux, tu attends. Toi d'abord, moi ensuite. Et tout sera dans l'ordre. Allez, prends. La lumière revient qui nous éblouit avec ce Café de Paris signé Georges Lacombe. Unité de temps et de lieu pour cette comédie policière, le très chic Café de Paris, un soir de réveillon. Mais unité de ton également dans un premier temps, du moins, celui de l'amoralisme souriant de mondains frôlatés échangeant le dialogue caustique d'Yves Miranda. Soudain, le ton change. À minuit, un homme est assassiné. Aussitôt, les masques tombent. Le film bascule alors dans un jeu de quatre coins réglé comme un ballet. Berry en frac, Vibrionne et Pérore en majesté. À la blague, entre deux pirouettes et un mot d'amour, Avera Corène. Mais voici qu'on annonce un chef-d'œuvre. Ce huis clos prolétarien à toutes les élégances. Précélence du dialogue, nimbé du réalisme poétique de Prévert. Fluidité de la construction basée sur un usage judicieux du retour en arrière. Force expressive du décor du haut maître trônaire. Depuis 80 ans, le jour se lève et l'honneur de notre cinéma. Ces héros, alors à leur apogée, se nomment Carnet, Gabin, Arletti et Jules Berry. Lequel tient là son plus grand rôle. Eh ben, c'est du joli. Eh oui. J'écoute aux portes. Oh. Mais je n'ai pas de préjugés. Ça vous choque ? D'ailleurs, c'est inouïs, ce sont les gens qui ont l'air le plus franc, qui ont précisément horreur qu'on écoute aux portes. C'est donc qu'ils ont quelque chose à cacher. N'écoute pas. Si tu commences à l'écouter, t'auras jamais fini. Il est licencié en philosophie. J'ai toujours été très intelligent. C'est ma faute. Je ne vous gêne pas trop, non ? Parce que je vous vois si bien ensemble, tous les deux. Mais tant qu'hier, je ne suis pas en vieux. Non, je suis un nomade. Un jour, je suis ici. Le lendemain, je suis ailleurs. C'est égal. C'est égal. Ça réchauffe le cœur de voir un bonheur nouveau. Quand tu auras fini de parler entre guillemets, tu me le diras. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je ne sais pas. Tu es mieux en passant ? Non. C'est amusant. C'est vrai, je reviens comme en revenant. Tu veux voir les chiens ? Non. Les femmes oublient vite. Pauvre petite bête. Pas les femmes, hein ? Les chiens. Ça va avec les chiens, hein ? Tu ne te figures pas que tu vas nous faire sauter dans un cerceau, non ? Tu es peut-être très intelligent, mais tu es pas rapide quand tu causes. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Mais tu sais bien ce qu'il veut. Il veut te parler. Et toi aussi, tu veux lui parler. Je pense que tu devrais t'en aller. Il s'en irait avec toi, vous seriez plus tranquille. Et moi aussi, parce que ce que vous avez à vous dire, ça ne m'intéresse pas. j'ai eu tout de même beaucoup de peine quand tu m'as quitté. Beaucoup de peine ? Toi, tu vieilles ? Tu vieilles ? Alors, tu viens ? Une seconde, oui. Cette fois, Berry a rangé ses ailes et ses outrances au profit d'un jeu tendu marqué par l'intériorité et la pénétration. Deux scènes d'anthologie les plus fortes de sa carrière, parmi les plus grandes du cinéma français, emportent le miraculeux témoignage. Chacune l'oppose, lui, Valentin, l'ignoble dresseur de chien à François, l'honnête ouvrier magistralement composé par Jean Gabin. D'abord, cette scène de l'explication dans un petit café entre les deux rivaux du jour se lève. Comme l'écrira Olivier Barraud, on reste confondu devant la fabuleuse succession de tons et d'expressions de l'acteur au cours de cette seule séquence. Le ton sérieux, d'abord, de celui qui, de sa voix rauque, prend l'initiative de la conversation, demandant gravement des explications à Gabin qui lui répond avec dérision. Ensuite, le ton pénétré et solennel de celui qui hésite semble s'abîmer dans sa réflexion les yeux baissés puis les relevants qui lâchent clairement le mot. Françoise, la jeune fleuriste qu'aime Gabin et sa propre fille, on le croit. Puis, le ton accablé de celui qui se décrit alors tel qu'il est réellement un pauvre homme qui évoque ses vices, les yeux soudains grands ouverts, un geste de la main vague, mais combien expressif pour désigner la mère de l'enfant disparu. Toutes les parties visibles de son corps sont utilisées par l'acteur, le dos voûté, accablé, les yeux tantôt brillants, sincères, tantôt pitoyables, les mains pour une fois calmées comme anéanties par le désespoir. Mais tout à coup, le Jules Berry traditionnel réapparaît, évoquant la mère de la jeune femme, une femme merveilleuse. Ses yeux s'animent d'une toute autre façon, c'est le Berry jouisseur que l'on retrouve une seconde avant qu'il ne redevienne ce père de famille accablé, anxieux de savoir si sa fille est aimée. Cette jalousie sincère, à garde, Berry l'exprime par une diction hachée qui le fait hésiter sur chaque mot. Mais Gabin s'impatiente. Pour le retenir, Berry l'insultera une dernière fois et se fera brutaliser. Berry, Valentin, reste profondément perplexe à se ronger les ongles. Seul. La seconde fulgurance du jour se lève, achève le film en même temps qu'elle en signe le dénouement. Elle réside dans la scène où Berry, acharné à torturer Gabin, le tourne et le retourne sur le grill. L'insulte, l'humilie, ricane, poussant l'abjection jusqu'à lui laisser deviner comment il abusa la jeune fleuriste. Le pervers se fait alors sadique, immonde crapule de boue et de bave que Gabin, recrut de douleur, fera taire dans le sang. Seule façon d'anéantir le mal qu'il a devancé et qu'il s'est incurable. Berry, hélas, ne trouvera plus d'autres Valentins sur son chemin. En 1942, toutefois, on en percevra l'écho lointain dans trois mémorables créations. Ce que nous verrons dans une prochaine contribution.